Musique Nous allons donner la parole maintenant justement pour continuer à situer d'où nous parlons et comment s'est constituée cette commence et cette oeuvre. Nous allons donner la parole à Claire Nugren, médiatrice culturelle des Nouveaux Commanditaires de l'association Thank You For Commit, qui s'est occupée de la médiation-production de l'œuvre de Marianne Lispeler, qui va expliquer le protocole Nouveaux Commanditaires. Voilà, j'ai tellement de choses à vous raconter que je les ai écrites pour ne pas me disperser et on est vraiment sur un projet gigogne. J'ai essayé de tout réarticuler pour vous transmettre au mieux cette grande aventure qui a été celle de la commande Nouveaux Commanditaires, qui s'est déroulée de 2019, si on part de ma première rencontre avec Barbara, jusqu'à aujourd'hui. Je suis Claire Nugren, je suis commissaire d'exposition, chargée de production et médiatrice. Je dirige l'association qui s'appelle Thank You For Commit, qui oeuvre à la conception, la production et la médiation en art, et qui tise des liens entre art contemporain, société, citoyen et citoyenne. C'est une plateforme qui s'intéresse aux pratiques artistiques et de coproduction, qui propose de nouvelles formes d'action politique et de critique sociale. C'est avec l'idée de transformer le monde plutôt que de le représenter, et un focus spécifique sur les œuvres et recherches en interaction avec la société contemporaine et l'espace public que je travaille. L'association est basée à Nice, donc pas très loin, mais pas à côté non plus. Je développe entre autres le programme de résidence ECROSS pour les critiques d'art et les commissaires d'exposition. Et puis j'assure depuis quelques années la médiation du dispositif nouveau commanditaire dans le sud-est, agréé par la Fondation de France. Je vous ai distribué les petites plaquettes sur les nouveaux commanditaires, ça vous fera un mémo de ce que je vais vous raconter ce matin. Mais les nouveaux commanditaires, c'est un dispositif, une action, initié par la Fondation de France au début des années 90, qui permet à tout citoyen et citoyenne qui en éprouve le désir et en justifie le besoin, comme dit la formule de François Herz, qui est l'artiste, qui est l'auteur du protocole nouveau commanditaire, petite parenthèse, qui est donc une œuvre d'artiste en soi, et qui permet de passer commande d'une œuvre d'art à un artiste contemporain ou contemporaine. C'est aux citoyens et aux citoyennes, épaulés par la médiatrice, de trouver les mots pour exprimer leurs préoccupations et les adresser à un ou une artiste. C'est à l'artiste, proposé par la médiatrice et choisi par les commanditaires, de créer la forme la plus à même d'y répondre. Donc on est sur un programme qui peut inviter des artistes de toutes disciplines confondues. Ce programme des nouveaux commanditaires permet aussi de renouveler les modalités de production artistique autour de deux enjeux principaux, à la fois rapprocher la société de ces artistes, et puis donner une valeur d'usage à l'art, en ancrant dans des enjeux qui concernent directement les citoyens et les citoyennes, tout en considérant que la société civile a son mot à dire dans l'implantation des œuvres. Son originalité repose donc sur l'articulation entre trois acteurs et actrices privilégiées, vous l'aurez compris, l'artiste, le citoyen ou citoyenne commanditaire, et le médiateur ou la médiatrice culturelle, avérée par la Fondation de France, accompagnée souvent, voire comme toujours, par les partenaires publics et privés réunis autour du projet. Donc pour revenir en quelques mots sur la jeunesse de ce projet, je peux vous dire que c'est vraiment exactement ce que présentait Barbara tout à l'heure, une conjonction qui a été rendue possible par une rencontre fortuite, toutes les deux, en avril 2019 déjà. Et Barbara présentait alors son ambitieux projet de Maisons de la Sagesse Traduire, qui est un réseau de lieux d'action et de recherche, centré sur la traduction comme savoir-faire avec les différences, et je lui parlais des nouveaux commanditaires. Les pointes de côtoiement, pour reprendre un terme qui est cher à Marianne Mistelaire et qui fera l'objet de discussions cet après-midi, côtoiement que Marianne qualifie comme l'essence d'une énergie du monde, entre ces deux initiatives, les Maisons de la Sagesse et les nouveaux commanditaires, étaient assez évidentes. Donc j'en ai listé quelques-unes comme ça pour que vous compreniez bien aussi l'esprit qui prévalait à ce projet. C'est à la fois le développement de modes d'action qui contribuent à faire bouger la société sur des sujets parfois brûlants en s'appuyant sur des réseaux, de lieux, d'actions, d'individus. C'est aussi cette volonté de travailler non pas contre, mais avec nos différences et nos difficultés. Y a-t-il action plus probante que celle-ci pour incarner la vivacité et la vitalité de notre démocratie ? Cette volonté de valoriser aussi une dimension à la fois individuelle et collective de l'émancipation citoyenne, dépositaire de forces effectives désormais, construite grâce à une coopération qui prévaut à l'autonomie. C'est enfin cette volonté d'encourager la recherche, qu'elle soit artistique, philosophique, scientifique, et ses applications dans la vie. Et puis cette utopie, dont nous vérifions chaque jour qu'elle peut être rendue concrète, de solliciter l'art pour réfléchir, faire raisonner et déplacer des enjeux contemporains. C'est ainsi que Barbara me suggérait, en 2019, d'entrer en contact avec des enseignantes du Collège Vieux-Port à Marseille, qu'elle connaissait pour avoir déjà collaboré avec elle dans le cadre de la grande exposition « Après Babel traduire », dont elle avait été commissaire générale au MUSEM en 2016. Mes premières rencontres avec les futurs commanditaires ont assez rapidement permis de stabiliser le groupe qui allait porter le projet. Il était initialement composé d'enseignantes en lettres et langues du Collège Vieux-Port, du lycée professionnel René Caillé, avec la classe PAPS, qui est la plateforme académique de première scolarisation, et puis du lycée Victor Hugo, qui déjà mettait collectivement en débat et en réflexion des questions de traduction, de multilinguisme, de plurilinguisme et de diversité culturelle. C'est des enseignantes qui accueillaient déjà des classes caractérisées par la multiplicité et la diversité des langues et des cultures. Il est rapidement apparu que la commande nouveau commanditaire se penserait avec une intention portée à la traduction comme enjeu politique, à l'interprétation, l'exil, l'hospitalité et la transmission, et dans une perspective de savoir-faire avec les différences, allant contre toute prétention universaliste de la langue. Ces dernières lignes très écrites que je viens de vous lire sont en fait celles qui sont contenues dans le cahier des charges que nous avons présentées à l'artiste pour l'inviter sur ce projet en 2020. Afin que je puisse participer directement et au même titre qu'elle, les premiers et premières concernées, des élèves que je suis vraiment ravie de voir parmi nous aujourd'hui ont rejoint le groupe de commanditaires, ainsi qu'une didacticienne des langues qui n'était alors pas encore docteur, Anne-Sophie Cahier. Au-delà des impératifs normatifs du système académique et des injonctions sociétales à l'intégration, les commanditaires ont aussi d'emblée souhaité inciter les enfants à prendre la main sur la dynamique de transmission et d'apprentissage, à s'inscrire dans l'échange, la circulation, le partage et la médiation. Donc la commande s'est articulée autour de trois enjeux principaux que nous avons présentés à l'artiste, qui se résument très simplement, les mots et les langues comme objets migrateurs, la volonté d'impliquer ensemble le corps enseignant, les élèves et les familles, et puis ce souhait que l'œuvre se matérialise sous une forme non-close, comme le rappelait Barbara juste avant moi. Donc le calendrier a été réparti en trois phases sur lesquelles je pense que Marianne reviendra un petit peu, mais il y a donc eu cette définition du projet d'écriture commune entre les commanditaires et puis moi-même entre juin 2019, février 2020, une phase recherche avec l'artiste de mars 2020 à mars 2021, et puis la phase de production de septembre 2021 à avril 2022. J'ai proposé aux commanditaires trois artistes différentes, et je suis ravie qu'elles aient choisi évidemment le travail de Marianne Lispeller, dont on vérifie aujourd'hui la force avec laquelle elle nous accompagnait, puisque, comme elle le dit à elle-même, elle produit et reproduit des gestes simples et précis, éphémères, inspirés de phénomènes actuels et sociétaux. Elle se demande ce qu'il se passe entre nous, en nous, tout au long de l'infinie tâche politique qu'elle est coutouement. En particulier, elle s'intéresse aux modes de communication alternatifs et aux contre-récits, où elle étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conventionnelles. Et tous ces axes de travail que je connaissais déjà dans sa pratique, puisque nous avions déjà été amenés à collaborer sur des projets plus légers que celui des nouveaux commanditaires, me semblaient la qualifier vraiment pour nous accompagner dans ce projet commun. Elle se pose aussi cette question du rôle que peut occuper l'invisible pour nous aider à lire le monde. Je savais aussi que ce serait une expérience nouvelle pour elle, puisque, comme elle le dit, elle travaille avec une posture d'observatrice active, mais là, elle est vraiment entrée dans la danse avec nous, elle a pris part à l'action, en lien direct avec des individus. Donc Marianne a collaboré pendant deux ans avec 14 classes du Collège Vieux-Port, du lycée René Caillé et du lycée Victor Hugo, pour mener à bien ce projet, qui a gardé son titre de travail à peu près pendant ces trois années, les langues comme objets migrateurs. Elle s'est adaptée avec agilité et inventivité à la situation sanitaire, comme nous le verrons tout à l'heure. Et puis elle a développé son travail avec les élèves en s'appuyant sur différents ateliers en contexte scolaire, et elle a croisé de plusieurs disciplines, les langues, bien sûr, l'histoire, les arts et les sciences. Le travail collaboratif qu'elle a mis en place, et non participatif, mais bien collaboratif, interroge les langues comme objets migrateurs. Donc on a parlé d'exil, de transmission, mais aussi la créolisation, l'interprétation, le concept d'identité. Les enfants étaient vraiment les principaux acteurs et actrices de ce travail. Ils ont inspiré, accompagné et orienté l'artiste dans sa recherche. Beaucoup d'entre elles et eux sont nées en France, et pour la plupart, ils sont, et elles sont, polyglottes. J'ai vraiment devant moi des personnes qui parlent jusqu'à cinq langues, m'a-t-on raconté ? D'autres, alors, s'approprient la langue française. Et partant de leurs expériences personnelles des langues, la réflexion s'est construite ensemble, enseignantes, élèves et artistes de manière empirique. Ce processus, qui a donc duré pendant deux ans, a guidé l'artiste dans l'élaboration d'une œuvre protocolaire activée par les élèves en classe, écrire dedans sa langue, mais ont également été produits le film Un œil sur ta langue, dont gardons l'instant tout à l'heure, la typographie La Marseillaise, les multiples t-shirts Comment vois-tu le monde à travers ta langue, les dessins Être un être traduit, et la série de vieux, Si ma langue était un objet, ce serait une table. Donc la plupart de ces œuvres sont à découvrir au premier étage en salle de Pertuse. Tout cela a été rendu possible grâce à la mobilisation, à l'engagement, au soutien et au désir de très nombreuses personnes. J'aimerais ici me lancer dans quelques remerciements que je ne me risquerais pas à rendre nominatifs, tellement vous êtes nombreuses et nombreux à avoir participé à ce projet. Mais en premier lieu, je remercie bien sûr les commanditaires, les enseignantes, les élèves, l'ensemble des équipes pédagogiques, leur direction, le soutien précieux de l'Académie, pour la confiance, l'enthousiasme à poursuivre ce projet et le mener à son terme de la plus belle façon qu'il soit, à savoir ensemble. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement Muriel Molinier et Anne-Sophie Caillet qui nous ont fait ce cadeau immense que constitue pour la commande le séminaire doctoral Tension et résistance dans les pratiques de recherche et de création en contexte plurilingue et interculturel. Nous les remercions ainsi que leurs collègues, leurs étudiants et étudiantes, les collaboratoristes de cet ambitieux travail qu'elles ont mené et qu'elles mènent avec précision, rigueur, persévérance, détermination et générosité dans le cadre du laboratoire de didactique des langues, des textes et des cultures et du laboratoire de parole et langage. Et nous, on est vraiment aussi ravis, demain, je ne serai pas là, mais Marianne pour être présente, de participer à notre façon au lancement du réseau de recherche Pardis, Plurilinguisme, Arts, Didactiques et Société. Nous remercions bien sûr l'ensemble des partenaires financiers, et bien plus que simplement cela, qui ont rendu cette folle aventure marseillaise possible. Donc le partenariat avec l'Académie d'Aix-Marseille dans le cadre du grand réseau académique Marseille-Bieuport et de la politique académique de l'éducation prioritaire, la Fondation de France, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation des Artistes et le Fonds Régional d'Art Contemporain, les Musées de Marseille, Barbara Cassin, bien sûr. Et puis non, je ne l'ai pas oublié, je remercie infiniment l'artiste Marianne Biscolaire de s'être engagée dans cette commande de façon totalement absolue, généreuse, précise. C'est une collaboration qui, à nouveau, confirme le grand plaisir, Marianne, de travailler avec toi dans un temps long, cette fois. Ta rigueur, ta constance et ton attention sincère au monde et à celles et ceux qui s'y agitent sont admirables et donnent beaucoup d'espoir. Une grande fierté également autour de cette commande, qui est la première que je termine en tant que médiatrice nouveau-commanditaire et dont je sors évidemment profondément bouleversée, émerveillée aussi et déplacée à bien des endroits. Je ne suis pas très très objective pour évaluer cela, mais j'aimerais pour conclure évoquer quelques marqueurs qui pour moi permettent de penser que la commande, les langues comme objet migrateur, est une réussite dont nous sommes tout à fait légitimes de nous réjouir. Dans le cadre des critères d'évaluation, c'est toujours très compliqué. Et comme le rappelle la chercheuse et historienne de l'art Estelle Zong, il est important de réfléchir à l'autre de quoi nous la jugeons, nous l'évaluons, comment on juge la pertinence d'une œuvre. On ne va pas s'appuyer sur des critères dogmatiques, de planons classiques, de finalités sans fin, universelles, ça n'aurait vraiment pas de sens dans le cadre d'une commande nouveau-commanditaire, mais plutôt au regard de critères intrinsèques à chaque commande. Si on juge l'action nouveau-commanditaire, on se positionnera plutôt du côté de l'effectivité de l'œuvre, sa capacité à produire des effets sur la situation rencontrée par les commanditaires. Et puis, si on juge l'œuvre, alors on s'appuiera plutôt sur des critères comme sa qualité formelle, sa capacité à faire dialogue avec d'autres œuvres de l'histoire de l'art, à subvertir des codes ou des contenus. Une œuvre réussie, pour moi, dans le cadre d'une commande nouveau-commanditaire, c'est celle qui, à la fois, répond à la commande et vient dépasser son cadre strict, ce qui s'est vérifié, je pense, avec la réponse que Marianne Mespeller nous a proposée dans le cadre de cette invitation. C'est une commande qui est appropriée au regard de la commande, donc, qui produit des effets précis sur la situation dont elle émane, mais c'est aussi une œuvre qui est aboutie dans sa qualité formelle. C'est une œuvre qui a du sens pour des regardeurs et des regardeuses qui ne connaissent pas son contexte de commande, et c'est une œuvre qui est appropriable par d'autres. Un des critères aussi serait de regarder ce que l'expérience a tissé au sein des commanditaires, comment elle va rayonner dans le temps, ce qu'elle a déplacé, intensifié, complexifié, relié. C'est considérer l'art, peut-être, comme une force d'énergie créatrice. Et c'est enfin de voir comment elle a transformé le travail de l'artiste, comment elle a pu constituer un point d'étape vers de nouvelles perspectives enrichies. Les nouveaux commanditaires, c'est une action qui permet l'engagement, c'est une forme d'activation politique dans un horizon démocratique vif et dynamique, mobile, agile, opposé à la passivité. C'est un dispositif qui assure une fonction de réengagement envers les citoyens, les citoyennes eux et elles-mêmes. C'est une action donc avec du pouvoir qui à la fois met en grande des actions et permet de formuler les problèmes à prendre en compte. C'est un programme aussi que la société des nouveaux commanditaires, art et sciences, que nous venons de restructurer, s'engage à poursuivre. L'art sert, mais sans être asservi aux attentes de départ, il sert en ouvrant des possibles et en inventant des vouloirs. Au-delà d'une simple capacité à être utile et utilitaire, qui serait une simple réponse technique, comme le remarquait Stelzong, il apporte cette complexification de la capacité à inventer des vouloirs, d'émanciper l'expérience et d'enrichir les pratiques. Une notion se retrouve vraiment de façon pivot dans tout ce programme et dans, en particulier, la réponse à cette commande de Marianne Mispelaire, c'est la notion de fluidité. Les traces se gardent, elles vont se réactiver dans le cadre de cette commande. Je pense que ce sera aussi un des débats ou un des sujets de discussion aujourd'hui, comment faire vivre, comment réactiver cette commande dans les années qui viennent et puis se transmettre pour la suite du monde. Merci. Merci. Merci.